C'est comme ça que je le vois, parce que c'est des choses que j'ai dans les tripes et c'est comme ça que j'ai été élevée aussi. Mais nous recherchons beaucoup d'adhérents pour avoir une force vive et plein plein de choses pour l'avenir de nos jeunes, que ce soit mon mère, le comité commun, le département de l'Ain. Après voilà, on peut toujours rêver et espérer, mais c'est le but. D'ailleurs pour rebondir sur ce que vient d'évoquer Marie, elle parlait du numérique, effectivement le numérique c'est présent, mais ça ne parle pas à tout le monde. Donc pour passer à ce déficit de fractures numériques, on a décidé de faire une petite publication papier, qui n'est pas un journal, c'est une publication papier, une feuille de choux, qui est appelée communément dans la région, une feuille de choux, qui sera comment diffuser d'ici quelques semaines. Vous verrez les choses un petit peu différentes du blog, sous un angle un peu différent, on va essayer de faire ça d'une manière un petit peu décalée, voilà. C'est pour dire également qu'on n'oublie pas non plus les gens qui ne peuvent pas, qui ne peuvent pas aussi par un souci matériel, être sur le numérique. Mon mère c'est pas qu'un, mon mère c'est tous. On peut s'inscrire aujourd'hui ? Il n'y a aucun souci, il n'y a aucun souci à votre disposition. Notre trésorière est Ousaguay. Par ici. Par les signatures. Puis moi pour rebondir aussi par rapport à tout ça, c'est qu'on a entamé un programme, qui n'est pas encore finalisé, et sur lequel on va pouvoir faire des manifestations, et puis continuer à se faire connaître. Et puis on compte aussi sur vous pour pouvoir, je dirais, parler de nous par le bouche-à-oreille. Et donc l'année 2015 va nous permettre de continuer à faire évoluer notre association avec des belles choses. Et puis nous aider dans les manifestations. Et on est aussi tout à fait à l'écoute pour les partenariats. C'est bien, c'est qu'on est bien solidaires entre nous. Donc d'ailleurs, comme on a des objectifs, et comme on va profiter de la présence de demandes de la municipalité, nous remercions encore d'être là. Nous allons demander une subvention en tant qu'association, Génération Monvers, auprès de la commune. Nous allons le faire également au niveau du Conseil Général et au niveau du Conseil Régional. En sachant qu'il y a deux entités différentes. Je pense que sur le Conseil Général et le Conseil Régional, nous allons appuyer sur la radio quand même. Parce qu'il y a un vecteur assez novateur quand même pour une commune. Même si on ne reprend que de recettes du passé, mais avec des outils modernes. Simplement. Donc voilà. Ça fait partie également des membres de subvention. Parce que, comme tout le monde, si on veut faire des festivités, si on veut faire des choses et tout, on a besoin aussi d'un petit peu de rentrée. Qu'est-ce que vous comptez faire comme festivité ? On a dans les tuyaux, pour le moment, il n'y a rien d'attention. C'est que du conditionnel. Ne prenez pas ça au comptant. On a dans les tuyaux, voilà, de boules, peut-être une soirée spectacle à la salle des fêtes. Peut-être une petite journée du terroir. Du terroir, on va dire. Du terroir avec des spécialités ou non de la région. Des découvertes des métiers, des choses comme ça. C'est un métier de mounais. Ça peut être aussi intéressant et ludique pour nos enfants. Donc c'est assez divers et varié. L'image, en fait, de la commune. La commune, elle est divers et variée. Il y a des commerçants, il y a des artisans, il y a des ouvriers, il y a des enseignants. Voilà, donc on essaie de couvrir vraiment la...